Dans la soirée du 28 novembre 2016, un Avro-RJ 85, exploité par Lamia, a commencé son voyage vers Medellín, Colombie, avec un arrêt à l'aéroport de Cobija en Bolivie pour ravitailler l'avion. À bord se trouvaient 77 passagers, dont l'équipe de football brésilienne Chapecoense, leurs entraîneurs, des journalistes et l'équipage. Ils étaient en route pour la finale de la Coupe d'Amérique du Sud 2016, un rêve pour beaucoup à bord. L'avion lui-même avait une histoire riche. Fabriqué en 1999, il avait volé avec Mesaba Airline avant d'être acquis par Lamia en 2013. Ce jour fatidique, il avait déjà effectué un voyage transportant un club de football bolivien aller-retour à Medellín. C'était maintenant au tour de l'équipe Chapecoense. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel nocturne, l'atmosphère à bord était d'anticipation et d'excitation. L'équipe était sur le point de réaliser quelque chose de monumental et l'énergie était palpable. Mais dans le cockpit, les choses se compliquaient. En raison d'un retard au décollage, l'avion n'a pas pu atteindre Cobija avant la fermeture de l'aéroport et n'avait d'autre choix que de ravitailler à Bogota. Cependant, après avoir fait des calculs, les pilotes ont décidé de se rendre directement à Medellín. Ce qui représentait un énorme risque, car la portée de l'avion correspondait à la distance pour atteindre l'aéroport. Cependant, à l'approche de l'aéroport international José María Córdova à Medellín, les choses ont commencé à se compliquer. Le vol a été mis en attente à 210 pieds par les contrôleurs aériens avec d'autres avions en raison d'une urgence carburant déclarée par un A320, nécessitant une priorité d'atterrissage. Mais quatre minutes après être entré en attente, le pilote du vol 2933 a déclaré une urgence, citant « Nous demandons la priorité pour l'approche en raison d'un problème de carburant », alors qu'il tournait en rond, attendant son tour pour atterrir. Mais les minutes passaient et la situation devenait critique. L'avion avait suffisamment de carburant pour une approche directe, mais la décision d'entrer en circuit d'attente avait épuisé les réserves de carburant de l'avion. Les lumières de Medellín, si proches et pourtant si lointaines, brillaient au large. Les deux tours de l'avion avaient consommé 30 kilomètres de carburant, alors que l'aéroport n'était qu'à 15 kilomètres. Puis, juste quelques instants avant 22 heures, dans le calme terrain montagneux de La Union, Antioquia, la tragédie a frappé. L'avion à cours de carburant s'est écrasé, éteignant les rêves et les vies de 60 et 11 des 77 personnes à bord. Sous-titrage Société Radio-Canada